Bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon fin du mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Voilà, nous allons commencer ce direct par cette nouvelle. Mamadou Doumbouya le poutiste, comme il l'avait fait le 8 mars dernier à Zéro-Corée. Quelqu'un qui s'est dit chef d'État, chef suprême des forces armées. Je vous avais dit la présence des militaires à l'AB pour aller sécuriser l'AB. Parce que le bandit Mamadou Doumbouya qui sait qu'il n'est pas aimé dans l'armée, il n'est pas aimé aujourd'hui en Guinée. Mais comme c'est du populisme, aujourd'hui, le préfère, les sous-préfères, les chefs de quartier aujourd'hui. Ils sont en train de mobiliser des fonds pour pouvoir, comme demain, vous savez, c'est la fête. Heureusement, l'AB, les gens vont sortir. Il faut profiter de ça pour dire, oh, Mamadou a été à l'AB, les gens sont sortis. Toujours du populisme, parce que demain, c'est la fête. Il faut profiter de ça. Oui, les gens vont sortir pour aller à la fête. Et ces images-là, ils vont dire, vous savez, il y a toujours des curieux. Il y a toujours des curieux. Et ce sont ces images-là qu'ils vont prendre demain pour dire, voilà, heu, Mamadou est parti à l'AB. Les gens de l'AB sont sortis. Oh, il est populaire. Il est allé à Zéro-Crép, la fête, 8 mars. Mamadou, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Vous pensez pouvoir manipuler les Guinéens, les cœurs partagés. Vous pensez pouvoir manipuler les Guinéens, ça ne marchera pas, Mamadou Doumbouya. Tu as vu, je t'ai dit, tu es un peu heureux. Quand on annonce ton départ pour quelque chose, pour quelque part, tu as peur. Il devait aller à la Mecque. Qu'est-ce qui est sorti dans ça? Parce qu'il a peur. Le bandit, c'est. Si il annonce, il est dans l'avion. On peut faire comme pour les autres. Une fois que l'oiseau est en l'air, faire descendre l'oiseau. Parce que Mamadou est un bandit. Aujourd'hui, l'armée, les gens en ont marre de lui aujourd'hui. Les militaires guinéens en ont marre de Mamadou. Donc, c'est pourquoi le bandit aujourd'hui, à part ses éléments proches de lui, a peur aujourd'hui d'annoncer au peuple de Guinée que oui, il doit se déplacer à l'intérieur du pays. Parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas aimé. Quelqu'un qui est aimé. Quelqu'un, le président Fakondé. Partout où il partait. On a annoncé une semaine qu'il doit aller dans tel coin. Mais le bandit, Mamadou Doumbouya, a peur aujourd'hui. Il ne dort plus. Donc, c'est l'info. MSP, vous êtes informé. L'armée guinéenne, vous êtes informé. Le bandit, il veut se rendre à l'abbé. Toujours du populisme. Pour montrer à la communauté internationale que lui, il est aimé. Pourtant, aujourd'hui, les gens ne veulent pas de lui. C'est Douba Bagarre. Salut à tout le monde. Pourtant, les gens ne veulent pas de lui. Voilà. Maintenant, nous allons parler de Matoto. Vous avez tous vu les images. Mamadou Batos, qui a échappé à la bastonnade. Aujourd'hui, à Matoto. Mettez les cœurs. Les bandits, encore, ils ont repris. Ce n'est pas... Mettez les cœurs. Je vous ai dit, nos pages, aujourd'hui, c'est ciblé. Parce qu'ils ont toujours peur. Voilà. Merci, voilà. Merci de mettre plus de cœurs et partager. Parce que c'est ça leur vœu. Ils ne veulent pas. Ils ont peur des réseaux sociaux, aujourd'hui. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé à Matoto. Mamadou Batos. Mamadou Batos, tu mérites ce que tu as eu, aujourd'hui. Ça dit, quand quelqu'un n'a pas de dignité. Ça dit, fils l'homme bali. C'est ça. De même que Mamadou Doumbouya. Grâce au RPG, vous êtes ce que vous êtes, aujourd'hui. Mais comme toi, tu fais que tu n'as jamais connu le RPG. Sans le RPG. Sans ceux qui sont en prison. Tu ne saurais même pas où tu es, aujourd'hui. On te dit, voilà, de dégager les incombes au bord de la route. Et vous, vous partez saccager le business des gens. Et vous partez brûler. Sans prendre les précautions. Jusqu'à ce que le feu brûle les magasins des gens. Des pauvres citoyens. Par ta faute. Mamadou Batos. C'est le karma qui est en train de te taper aujourd'hui. Tu as échappé, belle. Sinon, ils allaient te bastonner aujourd'hui. Mamadou Batos. Parce que, Étan, tu es pareil que Mamadou Doumbouya. Oye, t'es un an, kolo. Oumou, mire, kolo. Nara, ferabar, oubè. Oumou, ne kolo. Tu as échappé, aujourd'hui. Tu as échappé, belle. Tu pensais que toi, tu pouvais sortir. Pour aller parler. Aux pauvres citoyens. Qui ont perdu leur marchandise. Ceux-mêmes qui t'ont aidé à être maire. Tu es ingrat envers eux. C'est pourquoi les dames, aujourd'hui. Elles ont voulu se jeter sur toi. Parce que, toi, en tout cas. Il faut tout faire. Mamadou va te garder. Parce que, le jour qu'il y aura élection. C'est fini pour toi. Mamadou Batos. Et t'as mou fini ma mère. Mamadou Batos. Mamadou Batos. Parce que, Mamadou, ok. M'y a pas plus ingrat que toi. Moi, je respecte. Regarde les maires de l'UFDG. Dans leur hypocrisie. Ils n'ont pas de haine. Ils n'ont pas de haine envers leur parti. Vers l'UFDG. Mais toi, Mamadou Batos. Même ne serait-ce que le siège du RPG. Facture d'électricité, Mamadou Batos. Toi, Mamadou Batos, tu pouvais payer ça. Mais comme vous êtes tous des ingrats. Tu es le maire actif de Matoto. Le siège est là-bas. On parle que oui. Facture d'électricité. Si toi, Mamadou Batos, là. Tu étais vraiment quelqu'un de bien. Fils Rilom Balimira. C'est toi qui devais payer la facture d'électricité. Du siège du RPG. Ça n'a rien à voir avec montrer ton visage avec Doumbouya. Mais l'ingratitude. L'ingratitude. Tu as vu aujourd'hui. Comment tu as été chassé aujourd'hui. Toi qui es le premier responsable de la commune. Premier responsable de la commune. Etanian Béfusa. Toi, il y a eu élection. Mais Mamadou, il n'y a pas eu élection. Vous mettez votre dignité à l'eau. A cause de qui ? D'un bandit qui n'est pas aimé. D'un bandit qui n'est pas aimé. Les gens sont en prison. Tu envoies quoi pour ces gens-là ? Nos responsables sont en prison. Mamadou Batos, tu fais quoi ? Tu fais quoi pour ces gens-là ? Il me sera pas mon nez. À part faire la démagogie de ce boutiste. Toi, tu es le maire de la commune. Ces femmes-là, ces pauvres femmes-là payent. De l'impôt. Vous partez brûler leur table. Comme ça. Au lieu de leur dire, non, nous ne voulons pas vous voir ici. Voilà, nous allons chercher des endroits pour vous. Tu ne le fais pas. Le maire, quand tu veux dégager des gens, tu trouves des solutions. L'État vous accompagne. Vous trouvez des terrains pour ces dames. Mais non, toi, tu ne le fais pas. C'est de venir faire pleurer des pauvres mamans. Hein ? Là, tu n'as rien vu d'abord. Wallah, c'est le début. Il faut tout faire. Il faut prier. Pour que Mamadou... Il faut prier. Wallah, que le mouillard reste. Même si c'est moi d'amour. Wallah, je me présente contre toi, Mamadou Batos. Tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer, Mamadou Batos. Parce qu'il n'y a pas plus ingrat que vous. Mamadou Batos. En tout cas, les femmes restaient mobilisées. Après le mois de Ramadan, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce qu'il faut qu'on monte à ces bandits, à ces narcos du CNRD. C'est pourquoi le bandit veut profiter. Comme on dit après le mois, pour aller en AB. C'est pour encore chercher à tromper la communauté internationale. Le jour de la fête. Toi, c'est pendant les fêtes que toi, tu vas dans les villes. Pendant les fêtes, toi, tu ne vas pas pour dire. Voilà, je vais rendre visite dans tel coin. C'est pour profiter des fidèles musulmans demain à l'AB. Pour dire, voilà, vous avez vu. Hé, Mamadou Doumbouya, il est aimé. Il est nanani nanana. Chaque fois, c'est dans les mosquées. Vous, vous ne... C'est dans le grand stade de Konakry, là-bas. Le grand stade de Nongoy, là-bas. Le stade de l'AB est là-bas. Pourquoi vous n'organisez pas ? Vous dites, ok, Mamadou Doumbouya va venir. C'est là que tu vas sentir que les gens ne t'aiment pas, Mamadou Doumbouya. C'est là que vous allez sentir que moi le tiffais. Et sinon, tu viens de Konakry, il faut partir à Konakry. Tu avais dit après, je vais recréer Konakry. Ça a pu été. Parce que toi-même, tu n'es même pas sûr de toi. Tu as peur. Cela, ils fariront. Cela, ils fariront. On t'en avait annoncé combien de fois que tu devais partir à la Mecque. Moi, on vous avait dit, si ce n'est pas par surprise, quand on annonce, Wallah, il ne le fera pas. Parce qu'il sait. Le type a peur de rentrer dans l'avion. Et c'est Mamadou qui va rester dans l'avion jusqu'en Arabie Saoudite. Et il sait encore qu'il va revenir. Je vous ai dit, c'est un peu heureux. Même l'affaire de Labelancor. Quand ce service de renseignement va lui dire, ah patron, ce n'est pas assuré. Wallah, il ne va pas partir. Quand ce service de renseignement, ils vont lui dire, vous savez, Bala est déjà là-bas. C'est-à-dire pour aller sécuriser encore la ville. Poro. Sinon, il y a... Non, c'est méchant. C'est méchant. Et le coup, vous allez venir soutenir Mamadou Doumbouya. On peut comprendre que oui, tu es l'humeur actuel. Oui, c'est que l'État dit. Oui, vous devez le faire. Mais l'ingratitude a oublié le parti. Ceux qui se sont sacrifiés pour toi. Mamadou Batos. Ceux qui se sont sacrifiés pour toi ce jour-là. Mamadou Batos. Pour que toi, tu deviennes le maire de Matoto. Tu as oublié ces gens-là. Ils sont en prison. 30 jours de Ramadan. Même un repas pour envoyer à ces gens, tu ne l'as pas fait. Mamadou Batos. O tambe, Allah, le bon Dieu va avoir pitié de vous. L'UFDG, eux, ils disaient, eux, ils continuent toujours que non, c'est eux qui devaient être maires. Mais ceux qui se sont battus pour que toi, tu deviens le maire de Matoto. Si ce n'est pas de l'ingratitude. Même Ismaël, Ismaël même, qui était au point, qui, à un moment, il s'est rébellé. Il a demandé pardon officiellement au présent Fakondé. même s'il est dans l'UFDG. Ismaël Kondé, le maire de Matam. Mais toi, l'ingrat, toi, l'ingrat, Mamadou Batos, il n'y a pas plus ingrat que toi, Mamadou Batos. Personne ne t'a dit de t'afficher avec le RPG. Mais il y a la manière d'être reconnaissant envers ceux qui t'ont aidé. Ceux qui t'ont aidé hier, Mamadou Batos. Il y a eu de l'ingratitude et de l'ingratitude. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Le CNR, il vous a répété même fois, ce n'est pas des partis politiques. Mamadou Dumbo n'est qu'un simple bandit, un narco. Il a fait le coup d'État, c'est un instinct de survie. Et il continue sur ça. Et le jour qu'ils vont le faire tomber, vous, les ingrats, vous, les démagogues, c'est vous qui allez perdre parce que personne n'aura confiance en vous. L'UFDG Anad restera toujours. Le RPG Arc-en-Ciel restera. UFR restera. Parce que autant, non du Moura Faouma. Non du Moura Faouma. Dadi, c'est parti. C'est comme qu'on a été parti. Vous pensez que le bandit va rester ? Vous pensez que le narco va rester comme ça ? Non. Il va dégager. Inch'Allah. Ce bandit va dégager. Il n'y a pas de Moura Faouma. Il y a un cas qui se passe aujourd'hui des douaniers de l'armée même en général. Mais c'est les douaniers et quelques policiers qui font pitié. Depuis le temps de Lansana Conti, le ravitaillement, même le temps de Sécoutourime, le ravitaillement des militaires. Les bandits sont venus. Ils diamènent un crâne rasé pour se faire des millions. Regardez le budget de la défense aujourd'hui. Le bandit est venu couper cela. Le ravitaillement des militaires en riz. Aujourd'hui, les douaniers, ils ont coupé le riz. Donc, on va mettre ça sur leur salaire. La famille, si je vous dis jusqu'à présent, il y a des douaniers. Tu ne peux pas. Les douaniers, ils n'ont pas les armes. C'est pourquoi ils donnent pour certains militaires. Parce qu'ils savent que oui, si ces gens-là étaient armés, les bêtises qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais on parle au Guinée, ils ne comprennent pas. Il n'y a rien dans les caisses. Imaginez les boursiers guinéens, huit mois. Les enseignants contractuels, huit mois. Les planteurs, leurs produits à Sogipa, plus de huit mois. Les PME, bloqués. Pas de recrutement. Vous avez vu Ibram Traoré au Burkina. Il a mis 22 milliards de francs CFA pour le recrutement. Pour le recrutement à la fonction publique, 7218 personnes. Et dans d'autres secteurs, 5000 et quelques. Presque 12 000. Mais chez lui, il n'a pas fait comme les bandus l'ont fait en Guinée, mettre des pères de famille, des Guiniens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Sans mesure d'accompagnement. Donc, ces douaniers sont là aujourd'hui. Imaginez, tout est cher au temps de Doumbouya. Le riz que les gens prenaient, tu as coupé ça. Le sac de riz est aujourd'hui à 300 et quelques. Le salaire des gens n'ont pas augmenté. Tu n'as pas pu augmenter le salaire des gens. La vie devient chère, le transport. Les douaniers vivent dans la misère. Le port de Conakry, il n'y a même plus de business. Je vous dis, si vous saviez comment les travailleurs Guiniens souffrent, ne voyaient pas les gens aller. Avant, j'ai des amis, même le commissaire, ça fait rire. Au temps du président Faconde, eux, ils avaient des véhicules. Voilà, le commissaire Choco, le matin, il est bien habillé, il vient prendre son café chez Aruna, voilà, en partant, et les petits, ils disent grand, ils donnent. Mes amis, ils disent aujourd'hui qu'eux, ils sont plus très tôt pour se cacher, pour rentrer dans Magbana, pour mettre bavette, pour aller en ville. Mais c'est incroyable. Ça veut dire, ils sont venus bafouer la vie des Guiniens. Moi, en 2020, mais j'étais tellement dépassé, parce que c'est en 2014, 15, que j'avais quitté Conakry, et je suis réparti, non, en 2016, que j'avais quitté. Mais quand je suis réparti, 19, 20, non, mais j'étais émerveillé. Wouawai, des jeunes, tu rentres chez eux, tu es d'accord. Des jeunes, tu les entends parler de business, de 200 millions, 300 millions. Mais toi-même, tu es là, mais 30 000 dollars. Mais tu dis, waouh, mais actuellement, personne ne parle de ça. personne ne parle de ça. Ils sont venus mettre le pays à terre dans l'arrogance des incompétents, des tonneaux vides. Regardez aujourd'hui, les travailleurs vivent dans la misère. D'autres attendent jusqu'au 10, autant du présent qu'on est. du 23, 24, 25, billetage, c'était déjà fini. Parce que oui, il y avait des réserves. C'est comme Adam a dit, quelqu'un qui travaille, si tu n'as pas d'épargne, toi, tes dépenses sont élevées. Toi, tu n'as pas d'épargne. Toi, ton salaire, c'est 1 million. Tes dépenses, c'est 1 million 200. Mais comment tu vis ? C'est comme ça l'État guinéen. Au temps du présent, on avait des réserves de plus de 6 mois. Quand je dis réserve, l'argent était là. Donc l'État ne se souciait même pas pour dire, voilà, le mois-là, on aura des difficultés pour payer. Vous, vous venez, vous dites, vous faites le coup d'État. Vous mettez plus de 14 000 personnes à la retraite. Et où est l'argent de ces gens-là ? D'autres, jusqu'à présent, les retraités-là n'ont même pas encore touché à 5 francs. Vous, vous dites que non, la vie était chère à cause de ces anciens-là. Vous êtes en train de les humilier, les docteurs Kassoli. Mais vous, vous êtes venus. Vous, vous dites que vous ne voulez pas. Mais la vie de Guinéen, c'est misérable. Le coup d'État, ça a servi à quoi ? Bande de bandits, de narcos, de tonovits, d'arrogants, de traîtres que vous êtes. Vous, vous avez apporté quoi ? Quel changement ? C'est sur les chantiers du président Faconde. Tous les grands projets du président Faconde. mènent compte infrastructure grâce au président Faconde pour dire oui. Nous aussi, on doit gagner. C'est pourquoi il y a ce chemin de faire beaucoup de projets. Tous ces échangeurs, 75 kilomètres de route, les voiries de Conakry, tout ça. Donc, tout ça, les bandits viennent se taper la poitrine comme ils ont apporté. Mais, d'abord, c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens, le travail. il n'y a pas d'activité. Mais on est là, oh, il est en train de travailler, il est en train de travailler. Tu as faim ? Le bandit est en train de travailler. Non, Bakary, pour la douane, ça fait pitié. Pour la douane, ça fait pitié, actuellement. Je vous ai dit, regardez le port. à chaque fois, il y a un fonds qui a augmenté parce que les recettes sont maigres. Ils ont augmenté les taxes douanières. Les opérateurs économiques commencent à quitter, je vous avais dit, il y a trois mois de cela. Donc, regardez le port de Conakry aujourd'hui. Et avant, 24 heures sur 24, le nombre de conteneurs qui sortaient. Mais aujourd'hui, par la faute des tonneaux vides, des incompétents, ils sont venus mettre tout en l'air. on avait cette chance. Les Sierra Leone venaient dédouaner leurs marchandises en Guinée. Les Libériens, cela aidait. Voilà. L'État guinéen. Beaucoup. Imaginez le Libérien qui quitte chez lui. D'abord, il rentre sur le sol guinéen. Sur la route, il mange. Il mange. Il vient encore, il loge dans les hôtels chez nous en Guinée. Il prend son véhicule, il met le carburant guinéen dedans. Il y a de ces pays qui ne vivent que du tourisme. Il y a de ces pays qui ne vivent que du tourisme. Mais nos tonneaux vides n'ont pas compris cela. Le port de Conakry était moins cher. Le Mali, même les Ivoiriens, les gens venaient à Conakry. Tout ça là, c'est ce qui faisait que, oui, il y avait l'activité, les transporteurs, les commerçants sur la route. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école d'être savant pour comprendre tout ça, ce mécanisme ? Mais comment on a affaire à des tonneaux vides, à des arrogants, à des bons ariens ? Regardez aujourd'hui la situation économique du pays. Regardez la situation. C'est pourquoi, quand je vous dis, c'est un vourien, c'est un vourien, si ce n'est pas l'armée guinéenne qui peut accepter des vouriens comme ça à la tête, quoi il est commandant des forces spéciales. Moi, vous êtes à la tête de bata, de samouria. Quand je vois des sadibas pareils, des Philippe Magas, ça dit des hommes forts, vous avez 10 000 fois l'expérience qu'un bandit. Vous vous laissez manipuler à cause de Idi Amin, aujourd'hui qui se fait des milliards, la reconstruction des camps militaires. 200 millions de dollars. On prend le contrat, on donne un KPC qui est en train d'enrichir Idi Amin. Un simple gendarme, vous les militaires, vous êtes assis, que non, c'est l'armée qui a fédéré Dumbuya. Les gardes de Dumbuya, aujourd'hui, leur prime est passée de 1 000 à 1 500. Leur prime. Chaque semaine, ils ont 2 millions. Leur prime, pas leur salaire. Ils ont encore d'autres primes de 2 millions. Chaque semaine. pour que oui, ceux-ci-là deviennent des escadrons de la mort pour Dumbuya. Vous, l'armée, vous êtes en train de crèver de faim aujourd'hui. Le civil que vous avez enlevé là, vous avez tout eu avec le présent. Augmentation de salaire, condition de vie, beaucoup de choses. même les militaires qui partaient à Kidal, il y avait des comptes à dévise pour eux. Tout le temps que tu fais là-bas, tu reviens, l'argent est sur ton compte en dévise parce que c'est les Nations Unies qui payent. Mais aujourd'hui, Idi Amin fait ce qu'il veut de cet argent. Personne ne peut parler. Personne, les soldats qui vont à Kidal, au temps du président Alpha Condé, il y avait des comptes à dévise pour eux. L'argent que les Nations Unies donnaient, l'État guinien se servait pour acheter les armements pour le pays. Maintenant, on remplaçait cet argent-là dans nos banques. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, Idi Amin fait. Avant le coup d'État, il y avait plus de 200 millions, déjà dit bien, 200 millions de dollars. Ça, si le bandit là, Idi Amin, a parlé de la réconstruction des camps et le ce projet s'élevait à 200 millions. C'était pour manger l'argent qui était déjà dans les caisses parce que l'État guinien, je vous avais dit, ne touchait pas à cet argent. Idi Amin est venu, il a fait ce qu'il veut, il est le ministre de la Défense, il fait ce qu'il veut de cet argent parce que le bandit, le Mamadi Doumbouya, il ne sait rien de tout ce qui se passe. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Vous n'avez pas vu quand il est venu acheter les tenues militaires, et pourtant il y a l'usine en Guinée pour les militaires. Le président Fakonda avait donné ça. Au lieu de travailler sur ça, non, il va acheter, regardez cette tenue-là. Quand vous regardez la tenue des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, et quand vous regardez cette tenue des bandits, ceux qui viennent imposer à l'armée Guinée, à la police, à la douane, à la janamérie, regardez. Alors, comment on dit ça, les pains de finérailles. Avec ça, nous ne sommes pas que cela peut changer le pays. crâne rasée, Idyamin, Nyangbo, Nyangbo Lufa, Nyangbo Lufa, il n'a même pas ce vieux-là, pas plus de traite que Idyamin. Toi, tu venais à Fouy Fouy Tuntaye, Fouy Fouy Tuntaye, grâce au président Fakonda, il est devenu directeur de cabinet, ils ont tout fait pour se traite, pour se malhonnête, et c'est lui qui a motivé son petit à trahir le président Alpha Kondé, ce crâne rasé, Idyamin. Regardez-le ici, on dirait un vrai villageois, regardez-le, à Dagbebe Bonnet, regardez-le, regardez-le, celui qui était le chef d'état-major de l'époque, ils ont tout fait, saboter l'avion de Kalefa Diallo, saboter l'avion, Idyamin, je dis, tu as saboté, jusqu'à présent, tu n'as pas donné le rapport, Dieu seul sait ce que tu as fait, parce que c'était ça ton vœu, de devenir le chef d'état-major, et c'est que le président Alpha Kondé n'a pas accepté, et c'est là que tu as commencé ton complot contre le président Alpha Kondé, parce que vous saviez ce que vous avez fait de l'avion de Kalefa Diallo, paix à son âme, et c'est là-bas, tu as commencé maintenant à préparer tout ton plan, le faux coup d'état contre le domicile du président pour éliminer les dégôles, les tchams, ainsi de suite, c'est comme ça qu'il a commencé, ce malhonnête de Idyamin, mon Jounoufa, Nyangbo, et après ça, vous avez vu ce qui s'est passé à Kindia, M. Kondé et son enfant, ainsi que les soldats qui étaient forts là-bas, si M. Kondé était vivant, le coup d'état, de la manière qu'ils ont mis Sadiba à Kindia pour empêcher les militaires, les commandos de descendre sur Conakry, parce que c'est la récompense de Sadiba aujourd'hui, chef d'état-major, le fait qu'il a empêché les commandos là-bas de descendre. Tous ceux qui ont empêché les gens de sortir des camps, ils les ont tous nommés, ils les ont tous nommés, ceux-ci faisaient partie de leur plan, toutes leurs réunions qu'ils faisaient à Kindia. C'est incroyable. Mais, vous allez continuer à tromper le peuple de Guinée. Et tous les militaires qui étaient fidèles au président de la Fakondé, ils ont monté des faux complots contre ces militaires pour les créer des problèmes, pour les éloigner du président de la Fakondé. Je vous ai dit, le mensonge, c'est juste un temps. Mais aujourd'hui, l'armée, tout le monde a compris. Si vous voyez que le bandit, aujourd'hui, il a peur, Mamadi Dumbo a peur d'annoncer pour sortir parce qu'il sait que oui, l'armée n'est pas dans l'esprit de ces bandits-là. L'armée guinéenne, non. Les gens sont dans le regret de la manière que le peuple, même ceux qui ont dansé le 5 septembre, pensant que oui, c'est un changement, le président de la Fakondé est tombé. Aujourd'hui, c'est pareil dans l'esprit des militaires parce que tout le monde est fatigué de ces menteurs-là. Ils ont trompé les gens. Regardez. Regardez, Mamadi ici. Ce coup d'État n'est rien d'autre qu'une trahison. Des malhonnêtes qui ont des cadres qui ont des cadres qui ont des cadres. Wallah, si le président Fakondé avait un peu le chef d'État-major, il n'allait jamais le trahir. S'il avait un forestier, il n'allait jamais le trahir. S'il avait un souso, Wallah, il n'allait jamais le trahir. Là, on a compté après. Le papa d'Amara, ce n'était pas le dernier chef d'État-major. De fait, on a compté. Là, on a compté après. Il a changé, même fois, mais ils ne l'ont jamais trahi jusqu'à sa mort. Moi, je le disais avant, j'ai dit ceux qui vont gâter le pouvoir de présence Fakondé. Je ne savais pas. Je le disais chaque fois dans mes vidéos. Mais je le disais ce sont les mêmes qui accusent les autres. Ils sont ethno. Allemagne, le temps fait. Pourtant, eux-mêmes, il n'y a pas plus ethno que eux. Ces gens-là, il n'y a pas plus ethno que les idiamines, les Balala, les Amarala, les Laïmadi. Il n'y a pas plus ethno. Vous avez entendu cette bêtise lorsque Charles Wright était à Canca. Il dit aux sages que le moment venu, il va leur dire pourquoi il a fait le coup d'État. Que lui, il ne va pas prendre le pouvoir dans la merde pour donner à quelqu'un d'autre. C'est le propos d'un responsable. Si ce n'est pas un ethno, comme il y a des gens qui n'ont pas jusqu'à présent compris que le Président le Faconde, il ne nous aimait pas. Il était comme ça. Voilà, vous allez bien comprendre pourquoi vous étiez en train de dire que le Président le Faconde ne vous aimait pas. C'est ceux-là qui étaient autour du Président le Faconde. Ce n'était pas le Président le Faconde. Parce que le Président le Faconde, il dit là avec tout le monde. Il dit là avec tout le monde. Mais chaque fois il y a des gens on les explique et ils ne comprennent pas. Au temps du Président le Faconde. Ceux qui faisaient que oui, les frontières du côté du Sénégal étaient fermées là. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, on explique qu'il y a des gens et ils ne comprennent pas. Continuez. Maintenant, vous allez bien comprendre. J'ai vu la dernière fois que j'ai rime et dit le Président le Faconde le Président le Faconde qu'il était moins ethno. Non, non, non. Je dis qu'il ne faut pas mettre moins. Il faut dire qu'il était ethno. Là, vous allez bien comprendre. Celui qui n'est pas ethno là, c'est lui qui est là. Celui qui n'est pas ethno là, c'est lui qui est là. Vous allez bien le sentir. Vous allez bien sentir, Mamadi. Vous ne le connaissez pas d'abord. Le Président le Président le Faconde lui était moins ethno que Mamadi Doumbouya. Pour lui, c'est flagrant. Wallah, vous n'avez rien compris. Quand je vois des gens parler, je vous avais dit depuis le début du coup d'État. C'est pourquoi je dis « Si vous me voyez attaquer, elle laisse vous d'aller. » Ce n'est pas les élections. Wallah, insultez-moi. Parce que je dis, ce n'est pas Elasélire qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas l'UFDG. Non. Les bandits ont fait le coup d'État pour sauver leurs têtes. Maintenant, c'est pour tromper tout le monde. Ils ont fait un discours le 5 septembre. Oh ! Les gens ont applaudi. Il y a d'autres même qui ont dit « Non, 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 non. Voici le sauveur, c'est rentré. » Ils ont traité le président Alpha Condé de tous les maux. Mais on a oublié tous les maux-là aujourd'hui. Les gens ont oublié tous ces maux-là aujourd'hui. Vous avez compris maintenant, vous avez vu pourquoi je vous avais dit dès le début. Parce que Mamadi Doumbouya, il n'y a rien d'autre qu'un bandit. Les gens, l'entourage du président Alpha Condé, les Idi Amin, ils ont trompé le président Alpha Condé. Ils l'ont trompé sur tous les plans. Donc, je vais vous...